Bonjour, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. On a besoin de gourmandise en ce moment, on a besoin de réconfort. Moi, quelque chose qui est gourmand et réconfortant, c'est un soufflet chocolat, donc c'est la recette d'aujourd'hui. Alors, soufflet chocolat, première chose qu'on va faire, on a mis le chocolat à fondre, je l'ai fait sans vous. Et là, on va, hop, c'est parti, et on va mettre une partie du sucre dans les blancs, allez, la moitié à peu près. On va mettre à chauffer le lait avec le reste du sucre, on va mettre dans le chocolat le cacao, ça permet d'accentuer le goût du chocolat et d'enlever un petit peu de sucre. Allez, on a fait chauffer le lait, on va lisser, voilà, on va mettre les jaunes d'œufs dedans, pareil, on va bien lisser. Allez, on serre les blancs, voilà, on ajoute une partie des blancs. Au début, il faut un peu, je ne vais pas dire malmener, mais pour que l'appareil à souffler soit bien mélangé, bien homogène, au début, on fait bien au fouet pour que ce soit lisse et une louche, et voilà, c'est prêt. Et là, on va remplir les moules très bien beurrées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut les lisser ou pas, on va voir la différence. Allez, c'est parti pour le four, et voilà, les sublimes soufflés au chocolat. Sublimes recettes de soufflés au chocolat avec des moules très bien beurrées, c'est un peu le secret. En cette veille de fête des mères, je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et surtout souhaiter une bonne fête à mon épouse. Je te souhaite une très belle fête, Héloï.